si tu t'es baladé sur les réseaux sociaux dernièrement tu as dû entendre ce sont là ça donne envie de danser un mais oui alors il s'appelle stéphane le gard il est presque une icône en israël sa dernière chanson avait fait 18 millions de vues et là il sort cette nouvelle chanson qui s'appelle comme si comme ça et qui fait fureur en israël duo de ses 20 ans il est chanteur danseur il est francophone et là il vient donc de sortir une chanson et qui est sûrement partie pour être le tube de l'été alors cette chanson en français contient quelques mots en hébreu j'imagine que vous n'avez pas tout compris alors on va regarder ça ensemble je vais vous traduire les quelques mots qui se trouvent dans cette chanson c'est parti mais un peu problématique alors israël est magnifique mais un peu problématique il a pas tort mais en même temps il dit que la vie est comme si comme ça évidemment il serait c'est pas un pays parfait alors chez nous on dit ze ma speak ça veut dire ça suffit pas besoin de plus d'explications ça suffit comme si comme ça c'est un truc ça veut dire un truc un tour de magie en fait je crois que les israéliens ils disent parfois kaha kaha qui veut dire comme si comme ça mais parfois ils le disent en français atam d'aber tsarfatit comme c'est comme ça et c'est un petit peu le truc pour dire ça va mais ça va pas trop enfin ça va pas trop mais ça va on voit qu'ils se trouvent sur des voitures il dit pkakim beyom richon visiblement ça doit être son cauchemar pkakim c'est pkak ça veut dire un bouchon mais ça veut dire si les bouchons pkakim les bouchons sur l'autoroute et beyom richon le dimanche yom richon c'est à dire le premier jour vous savez que en israël le premier jour de la semaine c'est juste après shabbat c'est dimanche et donc visiblement le retour au travail c'est un peu donc leur lundi bonjour les bouchons vacances au ski dans le hermon effectivement le hermon c'est pas les alpes mais c'est tout au nord d'israël il ya quelques pistes j'y suis jamais allé mais il paraît que c'est vachement bien c'est une montagne tout au nord d'israël qui est entre le liban la syrie et israël c'est au nord du plateau du golan et c'est enneigé pratiquement toute l'année les mademoiselles en israël alors les mademoiselles il faut savoir que le mot mademoiselle est rentré en hébreu chez les israéliens disent les mademoiselles ils n'ont pas compris que mademoiselle c'est ma demoiselle il utilise comme voilà les mademoiselles ça veut dire les jolies filles si vous voulez dire qu'il ya des jolies filles quelque part sur la plage vous pouvez dire il ya des mademoiselles sur la plage avant l'animous sim comme si comme ça il a peut-être pas tort animous sim c'est la politesse ils ont du mal en israël avec la politesse on dit que les israéliens sont pas très polis mais ils sont authentiques alors la totale chic chez l'agvarrim on voit sur cette image que les mecs bedonnant en marcel c'est pas très chic mais bon les israéliens sont pas tous comme ça non plus chez l'agvarrim donc agvarim c'est les hommes en hébreu on dit agvarim les hommes à nashim les femmes à anashim les gens les deux sexes à sarcanim bami grachim donc là c'est d'actualité sarcan ça veut dire un comédien mais ça vient aussi peu les arrêts qui veut dire jouer jouer à quoi au football à sarcanim bami grachim les joueurs sur le terrain donc sarcan ça veut dire un comédien et un joueur c'est comme ça qu'on dit un footballeur sarcan où on dit aussi cadeau raglan à droite il n'a pas plagié un un rappeur français moi ça me dit quelque chose hein tout le monde tout le monde en bas ouais ouais à gauche les filles aussi à droite tout le monde les gars aussi bon je sais pas s'il parle de la même chose stéphane legard veut surtout parler des partis politiques parfois on penche à gauche parfois on penche à droite d'ailleurs il embraye juste après sur la politique c'est comme si comme ça c'est un régime politique qui fonctionne quand même visiblement la parnassa comme si comme ça les olim hadashim qui nous regardent peut-être pouvaient nous confier le fait que c'est pas hyper facile de gagner sa vie en israël la parnassa c'est la situation financière ça vient du mot grec par nas comme le mont par nas les pires somotes c'est les publicités pire sommet pire somotes une publicité des publicités ça vient du mot pire som qui veut dire le fait de publier une publication pire somotes les publicités c'est pas vrai ils sont bons en publicité c'est pas si comme si comme ça je trouve donc voilà je vous ai fait un petit aperçu des paroles du tube de l'été comme si comme ça qui s'annonce comme le tube de cet été alors si vous aimez vous partagez et surtout si vous voulez apprendre l'hébreu vous allez sur accourdebreu point fr accourdebreu point fr si vous êtes accourdebreu très bonne journée à tous sur accourdebreu point fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de a à z ou devrais-je dire de aleph à tav merci à noue pour leur soutien et merci à notre partenaire béivrite